Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là. Bonjour Gérard, comment ça va ? Ça va, merci. Vous êtes toujours libraire, toujours à Saint-Mort, toujours à la griffe noire ? Eh oui ! Voilà, acheter des livres en ce moment, c'est pas facile pour les libraires. Non, non. En général, pas que pour vous, mais pour les libraires en général, il faut vraiment les aider. Non mais il faut vraiment les aider parce que là c'est une période très compliquée. Voilà, si vous avez toujours envie d'acheter Notre-Dame de Paris, allez l'acheter chez les libraires. Et alors vous nous dites souvent, parce que je hurle pour pas que vous alliez acheter vos livres sur un site très célèbre, et dites, mais oui, mais moi si je n'ai pas de librairie à 80 km, vous faites sur Internet ? Vous allez bien trouver une librairie qui a un site de vente sur Internet ? Et autant que vous alliez là, ils vous les envoient, c'est pas plus cher qu'Amazo ? Allez, il ne l'avait pas dit, il l'a dit. Un coup de cœur pour le livre de Liliane Rovers, La folle vie de Lily. Alors Liliane Rovers, c'est cet agent qui joue dans 10%, dans la série 10%, celle qui est toujours avec son chien, qui est la plus âgée, qui est une femme qu'on a découvert, alors qu'elle a une grande vie de comédienne de théâtre, et puis qui a une vie de dingue. Ne passez pas à côté de ce bouquin. C'est chez Robert Laffont, La folle vie de Lily. Je me suis pris en plein dans la tête, parce que pour moi c'était ça, c'était la bonne comédienne et tout. En fait, ses parents sont de juifs, le même jour que Hitler arrive au pouvoir. Elle est fille d'immigrés juifs polonais qui se retrouvent à Paris. Alors là déjà, elle est assez heureuse. Et puis un jour elle regarde un film et elle se dit, c'est ça que je veux faire. Je crois que c'est l'éternel retour de Delanois. Elle dit, c'est ça que je veux faire. Bon, ses parents sont plutôt sympas, ils ne s'opposent pas à ça. Alors, il arrive la guerre, elle va s'en tirer grâce au courage de sa famille. Elle va porter l'étoile jaune. Enfin, ça c'est un grand grand moment de sa vie aussi. Et puis, elle va être dans un truc mythique. Moi que j'adore, qui était l'idole de mes parents, c'est les Branquignols. Alors les Branquignols, ceux qui ne connaissent pas, c'était une troupe de théâtre. Un peu les inconnus de l'époque. Oui, c'est ça, ou les nuls. Et donc, c'était à mourir de rire avec... Et quel rapport avec elle ? Eh bien, parce que c'est son premier rôle, elle sera figurante là-dedans. Dans les Branquignols. Dans les Branquignols, c'est à commencer sa vie pour moi déjà par là. Elle va tomber... Alors, elle va découvrir aussi Saint-Germain-des-Prés, les jazzs. Mais le vrai Saint-Germain-des-Prés, pas le Saint-Germain-des-Prés maintenant, des touristes, du café de flore. Et puis le jazz, le jazz qui, évidemment, va occuper une place énorme dans sa vie. Bon, elle va fumer quelques petits joints comme ça, parce que c'est... Et puis, elle va surtout fréquenter, elle va tomber amoureuse de Jasmine. Et ses parents font, oh là là, on s'arrête là. Ils vont l'envoyer à New York. C'est la super bonne idée, partir à New York dans les années 50 et 60. Alors, comme elle dit, je suis un peu inconsciemment allumeuse. Vous allez française, elle est sublimement belle, il faut vous dire. Elle est sublimement belle. Tous les jazmines de l'époque vont tomber à tel point qu'elle va se faire draguer par Count Basie. Vous imaginez ? Elle va se faire draguer par... Non, rien. Mais par contre, elle va tomber amoureuse de mon idole. C'est pour ça que je suis que c'est une déesse, cette femme. Chet Baker. Voilà, Chet Baker, le plus grand, pour moi, le plus grand trompettiste. Un des plus grands trompettistes de tous les temps. Ce type avait une gueule d'ange extraordinaire. Solitaire, il est un peu cassé dedans en lui, mais il ne le montre pas. Il va tomber amoureux d'elle. Elle, elle va tomber amoureuse de lui. Vous allez découvrir tous les années 60. Alors, vous allez le suivre... Elle va être avec Dexter Gordon également. Et puis, se marier avec un contrebassiste, Bibi Revert. Absolument. Et puis, il va rester très, très longtemps avec lui. Et c'est vraiment... Alors, vous êtes à l'intérieur... Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle redonne de l'humanité à tous ses mythes. C'est-à-dire, Bud Powell, Monk et tout ça. Si vous ne connaissez pas déjà, ce n'est pas grave. En fait, c'est une histoire des Etats-Unis. Non, mais justement, c'est une histoire, oui, c'est ça. C'est cette période-là des années 60. Et puis, sa vie, c'est un roman. C'est un peu fiché de le dire, mais c'est vraiment... Moi, j'ai une petite bourgeois rangée, quand vous voyez ce qu'elle a. Et elle a surtout une attitude de recul sur elle-même. Et une espèce de petite lumière rouge qui dit que... Par exemple, la drogue, Léon et tout ça, qui lui dit... Oh là là, il ne faut pas y aller. Elle va revenir à Paris. À Paris, elle va refréquenter le Saint-Germain des Prés de l'époque. Lui, il va revenir. Et puis, elle va continuer sa vie. Parce qu'elle va être une grande comédienne. Elle va tomber dans des pièces de théâtre, dans des grands films. C'est un livre... Alors, c'est une bande-son, un film, l'histoire d'une femme incroyable. Ça se dévore, ça vous en délectez de cette vie. Et moi, ça vous donne envie de vivre parce que vous dites... Je vais avoir du mal à être à la hauteur. En plus, elle a un recul. Elle est modeste, ce qui est quand même, à notre époque, relativement rare. Il faut le dire. Parce que le moindre neneu qui a joué dans une télé-réalité a l'impression d'être... C'est vraiment, c'est une vie qui méritait d'être racontée. La folle vie de Lily. Donc, elle a 86 ans aujourd'hui. C'est Arlette, l'agent Arlette dans 10%. Liliane Robert, c'est chez Robert Laffont. Allez-y parce que vous allez passer un bon moment. Et c'est ce que je dis, ça fait partie du patrimoine. Parce que ce livre, en fait, elle vous raconte l'histoire intime du jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la vie de cette femme. C'est surtout l'histoire intime de ces gens mythiques. Donc, ça, c'est obligatoire. Obligatoire, les enfants. Oui, il faut absolument le lire. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le cahier de recettes de Jackie Durand chez Stock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jackie Durand, c'est une critique gastronomique. C'est un amoureux de tout ce qui est nourriture. Il parle des produits avec énormément de talent dans Libération. Et là, il a écrit plusieurs romans déjà précédemment que moi, je n'ai pas lus. Mais celui-ci, il raconte l'histoire de Monsieur Henri, qui est le patron d'un restaurant, du Relais Fleury, très exactement. Son fils veut devenir, lui aussi, restaurateur, chef. Mais son père n'a jamais voulu. Et puis, son père tombe malade. Et c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être une transmission qui va se faire. C'est un livre, c'est gourmand. Ça parle de transmission. Ça parle d'un amour de la cuisine, des mets. Enfin, vous avez faim en mangeant, en lisant ce livre. Vous savez, j'ai dit en mangeant. En lisant ce livre, c'est une déclaration d'amour à un père qui était donc un cuisinier. C'est vraiment très, très bien. C'est chez Stock. Ça s'appelle le cahier de recettes. Et c'est Jackie Durand. Il avait écrit Marguerite. Et c'est vrai que ces papiers de cuisine dans Libération, c'est plein de passion. C'est à la fois passionné, truculant, gourmand. Et le livre est vraiment un plaisir. Comme vous dites, quand on a un peu ras-le-bol des trucs un peu durs, vous passez un moment. C'est tendre, mais c'est pas neuneux. C'est vraiment bien. Et puis un autre livre, alors là, pour le coup, c'est un vrai livre de recettes. Les recettes secrètes de Catherine Rouag. Alors, c'est chez Hachette Pratique. SOS Recettes. Catherine Rouag, elle est journaliste. Elle était au journal Elle. Elle s'occupait des pages cuisine. Elle était à version féminin. Et elle cuisine beaucoup. Et toutes ses copines disaient, tu ne peux pas m'envoyer ta recette et tout. Donc, elle a décidé d'en faire un livre. Donc, c'est des vraies recettes de copines. Velouté de patates douces et d'épinards au gingembre. C'est des trucs assez simples à faire. Épaules d'agneau à la marocaine. Le riz aux palourdes. Elle est d'origine espagnole. Donc, il y a beaucoup de choses avec le petit piquant espagnol. C'est un petit bouquin. C'est chez qui ? C'est chez Hachette Pratique. Et c'est bien d'avoir fait un peu sous forme de carnet comme ça. Parce que c'est assez simple. Et puis, oui, salade de pommes de terre de Daniel. Donc, c'est des petits trucs qui font que... Qui ne sont pas chers en plus. Et en plus, c'est bien les livres de cuisine qu'on peut faire. Parce qu'il y a tellement de livres qu'on ne peut pas faire. Là, c'est des recettes vraiment de ménagères, comme on dit. Si vous n'avez plus quoi faire en cuisine. Tartare de poire à l'estragon. Sauté de porc aux palourdes. Cevitché de thon, avocat sésame. Bref, c'est à ne pas manquer. SOS Recette de Catherine Roig chez Hachette Pratique. Un petit polar ? Un grand, grand livre de Christian Blanchard et Iboga. Qui viennent paraître collection point. Alors, ils l'ont mis dans la meilleure sélection des polars. Mais je ne suis pas d'accord. Ça fait partie... Alors, il n'y en a pas beaucoup de livres dans une vie de livre qui vous hante. C'est-à-dire, dès que j'ai revu ce livre, dès que je l'ai rouvert... Tout de suite, l'histoire vous est revenue à la tête. Oui, la sensation et tout. En fait, on est avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Il y a Jefferson, oui, 80, qui est dans une prison. Il est condamné à mort. Il a à peu près 17 ans. Et il va vous raconter pourquoi il est en prison. Et Jefferson, il est là parce qu'il a assassiné des gens d'une manière absolument atroce. Ça commence quand il a 7 ans en Afrique. Et vous allez comprendre qu'il va être en partie victime d'un manipulateur. Il va être victime aussi de la drogue. C'est Iboga, je ne savais pas si c'était une drogue. Il s'apprête à mourir. Mais 81 arrivent. Et Mitterrand abolit la peine de mort. Et c'est après sa bascule. Alors, c'est à la fois la haine de cet homme pour les autres, de ce jeune homme. Et puis, c'est la vie de la prison. Alors, vous avez... Avec la guillotine qui existait toujours à l'époque. C'est ça. Et elle est au cœur de la prison. Et lui, il va vous raconter la prison, avec au début la peur de cette mort. Et puis, les matons. Alors, c'est une sorte de concentré d'humanité. Vous avez le maton qui est hyper sympa, hyper gentil, qui essaye... Enfin, gentil, ce n'est pas le terme. Mais qui essaye de le remettre, de lui donner un but dans la vie, même s'il est condamné à perpétuité. Et puis, vous avez des mecs pas très sympathiques, qui se vengent sur lui de leur petitesse, ou de leur faiblesse, ou de leur complexe. C'est d'une présence, d'une force. C'est incroyable. Et puis, vous avez la scène de son premier meurtre. Moi, je m'en souviens toute ma vie. Et puis, c'est la vie de cet homme qui se dit, je vais mourir en prison parce que je suis... C'est un gamin, c'est en même temps, vous avez envie de le baffer parce que c'est atroce ce qu'il a fait. Et puis, d'un autre côté, vous le comprenez parce que... Oui, vous dites qu'il a 17 ans et il ne va pas mourir. Oui, vous dites que c'est trop jeune pour mourir. Voilà, exactement. Allez-y, ne passez pas à côté de Solis parce que c'est un des grands... Donc, c'est en collection point, donc c'est petit, pas cher. Et puis, là, vous allez vous en prendre plein la tête. C'est vraiment un remont exceptionnel. Le type, il est hyper doué. Blanchard, j'attends. Christian Blanchard, ça s'appelle Iboga et c'est aux éditions point. C'est en collection... Absolument, ce n'est pas cher, c'est tout petit, c'est un bijou. Je peux dire un mot sur les audiolibres. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Je vous rappelle que ces livres audio, ça commence à marcher pas mal. Vous pouvez les écouter en voiture, vous pouvez les enregistrer, les mettre quand vous faites du jogging, du sport. Et puis aussi, vous pouvez, si vous avez des parents qui sont malvoyants, leur offrir ces livres-là avec des appareils que vous trouvez dans les centres Valentin Huy qui aident les personnes non-voyantes. Et ce sont des livres actuels qui sortent. Il y a le dernier, Delphine de Vigan. Il y a le Donato Caridzi, l'égaré qui vient de paraître. Stephen King, l'Outsider. Et puis, ils viennent de faire reparaître Jack London, Martin Eden, lu par Denis Podalides. Et puis également, le Robert Badinter, Idis, lu par Féodore Atkin. Audiolibre qui fait un super boulot. Et encore une fois, pensez-y, si vous avez des personnes âgées, allez acheter cet appareil. Il y a des subventions pour qu'ils écoutent, qu'on leur raconte des histoires. C'est important et c'est une manière de découvrir. Et la nouveauté, c'est que vraiment, c'est des nouveautés. C'est-à-dire que dès que le livre apparaît, vous l'avez en audiolibre. Directement en audiolibre. Ah oui, c'est absolument... Et puis, il y a tout. Il y a du bien-être, il y a du polar, il y a de la détente. Il y a vraiment... Les gens qui ne peuvent pas voir, là, ça peut vraiment les aider. Et puis, en voiture, vous qui partez en vacances, je ne sais pas, il n'y a plus beaucoup de lecteurs de CD maintenant. Vous les enregistrez, enfin, je ne sais pas où. Mais c'est vrai que oui, dans les ordinateurs, vous les téléchargez, etc. Mais vraiment, allez-y parce que c'est... Et pensez vraiment aux personnes âgées avec ces appareils, c'est formidable. On parle de quoi, Gérard ? On va parler de... Vous savez, Miserolle, je crois que vous avez les références. Oui, je vais les retrouver tout de suite. Alors, il avait écrit l'affaire Roskeller, Ludovic Miserolle, c'est chez French Pulp. Alors, en fait, ça avait cartonné parce que... Et puis, tout le monde avait adoré. C'était, en fait, l'histoire du Marquis de Sade, une partie de sa vie, avec Marthe Keller qui était... Roskeller... Marthe Keller... Roskeller... La moissette d'Avignon. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Roskeller qui est une servante qui était à l'époque au chômage, si on peut dire, au 18e siècle, qui va être... Il va lui faire miroiter plein de choses. Elle va se retrouver à la campagne, enfermée avec plein de gens absolument. Et là, il va vous décrire les abominations du Marquis de Sade. Et là, il nous donne la suite, c'est-à-dire la fille du panier. Alors, le panier, c'est un quartier de Marseille. Là, au début, il s'est calmé, le Marquis de Sade, parce que, bon, ça chauffait pour lui. Pendant 4-5 ans, il ne fait rien. Et puis, il va retomber dans ses travers. Il va se retrouver à Marseille avec son valet. Je crois que c'est à nouveau, si je me souviens bien. Et puis, vous allez le suivre dans ses monstruosités. En plus, c'est une description de l'époque. Vous avez une description de Marseille. J'adore... Ça fait partie d'une trilogie. Oui, c'est ça. Et j'adore Miserolle, parce que c'est à la fois hyper documenté. C'est-à-dire que tout est basé sur des choses vraies. C'est un historien. Et puis, il a cet art de raconter des histoires, un peu comme Alain Decaux. C'est-à-dire qu'il vous fait revivre l'histoire, refaire découvrir des personnages de l'histoire. Et puis, ce n'est pas du voyeurisme. Attention, ce n'est pas, je vous décris les choses pour le plaisir de vous découvrir les choses. C'est vraiment la découverte d'un personnage et puis d'une époque. Et puis, des gens qui tournent autour. C'est absolument bien fait. C'était pour Zamor qu'il avait eu le prix de la biographie. Ça, c'était exceptionnel. Ça existe en collection de poche. Allez-y. C'est exceptionnel. Et donc, ça, c'est le deuxième tome de la trilogie des crimes du marquis de Sade. Donc, allez-y. Ne passez pas à côté de ça. Vous avez passé à côté de... Donc, l'affaire Rose Keller et puis Zamor, le nègre républicain. Ça, c'était le premier. Et là, celui-ci, donc, les filles du panier. Zamor étant le petit... Le petit nain. Non, fou du roi. C'était un jeune fou du roi qui était noir et qu'on avait pris aux Antilles et qui était devenu une espèce de jouet de Madame Dubarry et qui se vengera un peu d'elle. Enfin, pas un peu, qui se vengera d'elle à la Révolution et qui sera une des causes de sa mort et de son passage à la guillotine. Oui, donc à ne pas manquer. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon. Plein de choses différentes. Lisez. Allez acheter vos livres chez les libraires. Sur Internet, chez les libraires également. Merci Gérard. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité.